Bienvenue dans cette vidéo bonsaïculture.fr Alors j'ai déjà fait des vidéos sur l'origine du mot bonsaï et sur sa prononciation et je pense qu'il y a encore quelques points de détail qu'on peut éclaircir sur l'origine de ce mot. Alors vous allez me dire, vous allez me dire oui c'est pas super important de dire bonsaï ou bonsaï ou autre chose, ou bonsaï correctement, mais vous ne dites pas football pour dire football, vous ne dites pas runnage pour dire running, donc quand on s'intéresse à l'art du bonsaï, très vite il y a un aspect culturel qu'on ne peut pas occulter. L'art du bonsaï est un art japonais qui trouve des origines en Chine, certes, mais les chinois à l'époque ne pratiquaient pas le bonsaï tel que vous le concevez aujourd'hui et tel qu'on le définit aujourd'hui. Il s'agissait à l'époque plus de paysages miniatures, un peu comme des maquettes avec des rochers, des petits arbres, qui formaient des espèces de maquettes, ce qu'on appelait les penjing, ce qui va donner plus tard d'ailleurs bankei en japonais, puisque c'est toujours un style dans l'art du bonsaï. En l'occurrence, ce qui est aujourd'hui le bonsaï et ce qu'on définit comme étant l'art du bonsaï, ce sont bien les japonais qui l'ont codifié, développé et structuré, et qui en ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'art du bonsaï. J'en profite pour signaler que cette vidéo est sponsorisée par le magasin Paris Bonsaï, le seul et unique magasin de bonsaï dans Paris, dans le 15e rue de la Croix-Niver. Alors si vous voulez vous mettre à l'art du bonsaï, c'est la bonne adresse. Vous pouvez y aller les yeux fermés, que vous puissiez y aller physiquement dans leur boutique parisienne, ou également sur internet grâce à leur site internet paris-bonsaï.com, vous y trouverez tout le matériel nécessaire pour débuter, pour commencer dans l'art du bonsaï, que ce soit des plants, des jeunes bonsaïs, et même certaines pièces pour les plus expérimentés, mais également tout le matériel, que ce soit l'outillage, le substrat, les engrais et les poteries. Ils ont un choix de poteries assez impressionnant, donc n'hésitez pas à aller chez Paris Bonsaï, c'est la bonne adresse si vous voulez vous mettre à l'art du bonsaï, et si vous voulez découvrir l'art du bonsaï. Il me semblait intéressant de faire un point étymologique sur le mot bonsaï en japonais, il est composé de deux caractères. Les deux caractères qui forment bonsaï en japonais s'appellent les kanji. Les kanji, ce sont ni plus ni moins que les caractères chinois, en japonais, qu'on appelle kanji. La subtilité, c'est que les caractères, les kanji en chinois désignent quelque chose, et en japonais, ils désignent, alors c'est pas quelque chose de très différent, mais il y a des subtilités. En l'occurrence, c'est deux caractères qui forment bonsaï, en chinois, pensai désigne jeune végétal dans un récipient. En japonais, ça désigne l'art du bonsaï. C'est pourquoi j'ai fait appel à Julien Fontanier de la chaîne Cour de japonais pour avoir l'explication, justement, est-ce que ces deux caractères ont la même signification en chinois et en japonais, et quelles sont les subtilités d'étymologie entre les deux, et est-ce que ces deux caractères, comme on le dit très souvent, ne sont que l'un qui forme peau, l'autre qui forme arbre ? Je pense que c'est plus compliqué que ça, et Julien va nous donner la réponse tout de suite. Julien, merci d'être venu au parc floral aujourd'hui. Je suis vraiment ravi de t'accueillir pour cette petite précision étymologique sur les kanji, et sur, en l'occurrence, les caractères de bonsaï. Est-ce que déjà, tu peux me confirmer la prononciation du mot bonsaï ? Est-ce que la manière dont je le dis, c'est bon déjà ? Alors, effectivement, la plupart des gens disent bonsaï, mais en fait, en japonais, ça se prononce bonsaï, donc pas avec un z, mais avec un se. Et d'ailleurs, tu sais, en français, ça s'écrit avec un s, et on devrait le prononcer bonsaï, parce qu'un s après un n, c'est comme dans qu'on sonne, ça se prononce se et non pas ze. Donc, les gens disent bonsaï, mais ça se prononce véritablement bonsaï, comme ça se prononce effectivement en japonais. D'accord, donc c'est vrai que quand on entend bonsaï, bonsaï même des fois... C'est parce qu'en français, on a plus de facilité à dire ze après un son qui est nasal, qui sonne bonsaï. Peut-être le tréma aussi, non ? Le tréma sur le i qui... Non, je pense pas que ça gêne, c'est parce qu'en fait, on a un on, et du coup, bonsaï, c'est plus facile, après un un qui est fait avec le nez, d'enchaîner avec un son qui est voisé, en fait, donc on fait avec le son de la gorge qui est ze. Bon, ça, c'est la phonétique, mais pour faire simple, en japonais, c'est bonsaï, et là, il n'y a aucun doute, aucune ambiguïté là-dessus. Aucune ambiguïté, c'est bonsaï. Bon, il y a aussi le fait que l'origine du mot en japonais, le kanji bonsaï, ça vient du chinois, et en chinois, le mot, c'est pensaï, et en l'occurrence, avec un z, z-h. Et je pense, à mon avis, que la traduction, quand elle est arrivée en Europe, et de la manière dont les mots étaient traduits, et surtout la compréhension des caractères, je pense qu'il y a une confusion entre le chinois et les kanji, je pense. D'accord. Je pense que je suis quasi sûr de ça. D'ailleurs, est-ce que tu peux me confirmer que les kanji, qui sont donc issus du chinois, ont stricto sensus le même sens en chinois et en japonais ? Effectivement, les japonais ont récupéré l'écriture chinoise, les idéogrammes chinois, pour écrire leur propre langue. Donc, en fait, ils ont pris ces idéogrammes, les idéogrammes chinois, c'est ce qu'on voit lorsqu'on va au restaurant chinois, c'est ces espèces de dessins avec plein de traits, on ne sait pas du tout ce que c'est. En fait, les chinois n'écrivaient pas du tout comme nous, avec les lettres, l'alphabet latin. Et en chinois, chaque idéogramme, chaque kanji, a un sens, en fait, a une signification. Et du coup, pour écrire des mots, on va combiner des kanji, pour combiner... Combini ! On va combiner ! Tu me prends en réveil, j'arrive, c'est pas facile. On va combiner, mais là, c'est 7 sur 7 aussi. Combini ! Combini ! Ah, c'est ça, c'est ça, c'est 5 sur 8. 7 sur 11. Et du coup, en chinois comme en japonais, pour créer des mots, on va combiner des kanji, donc combiner des idées, pour créer différents mots. Et effectivement, le bonsai, c'est la combinaison de deux kanji qui ont chacun un sens et qui, ensemble, vont créer un nouveau sens. Donc, le premier kanji, bon, ça veut dire un plateau. Mais c'est un plateau qui a des rebords. C'est un peu comme un bassin de piscine, tu vois, c'est plat, et puis il y a des rebords. Voilà, c'est le plateau, c'est bon. Et sai, le deuxième kanji, veut dire la plantation. C'est la notion... Tu sais, les kanji, c'est quelque chose d'abstrait, ça correspond à des choses de manière très large. C'est la notion de plantation en général. Et du coup, quand tu combines les deux ensemble, ça fait bonsai, et du coup, ça représente une plantation dans un plateau. Donc, un plateau, c'est avec des rebords, un bassin. Et du coup, ça crée le mot bonsai, et ça représente du coup, le fait de planter, effectivement, un art. L'art du bonsai. Voilà, effectivement. Ça définit l'art du bonsai. Et ça crée un mot qui existe aujourd'hui dans le dictionnaire tel quel, mais ça ne correspond pas à n'importe quelle plantation qu'on va faire dans un plateau. Ça représente aujourd'hui l'art du bonsai. C'est des choses de très fixes avec des règles. C'est vrai, parce qu'en chinois, quand on prend les deux caractères, les kanji, kanji, caractère des han, quand on prend les deux kanji en chinois, la signification pure de penzai, c'est « jeune végétal dans un récipient ». D'accord. Donc, ça veut dire aussi que la version chinoise d'un caractère et le même caractère en japonais qu'on va appeler kanji n'ont pas forcément la même signification, c'est ça ? Parce que les japonais ont récupéré il y a très longtemps les idéogrammes chinois et depuis, les interprétations ont pu changer. Tu sais, aujourd'hui, il y a même du chinois simplifié. Donc, en fait, le chinois, le sens des mots chinois a évolué de son côté. Le sens des mots en japonais a évolué de son côté. Donc, même si on a une étymologie commune, aujourd'hui, on peut avoir différentes sémantiques. Et du coup, le bonsai, en japonais, ça représente vraiment l'art du bonsai. Il y a vraiment des règles. C'est vraiment très bien encadré. Ça ne correspond qu'à le bonsai tel qu'on l'appelle, nous, en français. Ce n'est pas n'importe quelle pousse qu'on va mettre dans une assiette. Oui, un géranium. Voilà, pour définir, par exemple, je ne sais pas, une plante en pot, je ne sais pas, un géranium, en japonais, on ne dit pas un bonsai. Exactement. Ce n'est pas n'importe quelle plante qu'on va planter dans un pot et pas dans la terre qui va devenir un bonsai. Il y a vraiment des règles strictes. Mais ça, c'est important parce que ça signifierait que si on le prend stricto sensu, oui, effectivement, l'exemple du géranium, en japonais, il devrait être appelé bonsai. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas parce qu'il y a vraiment tout un tas de règles. Tu sais, les japonais sont très à cheval sur les règles. Il y a des arts, il faut faire les choses d'une certaine manière. Ce terme-là, bonsai, qui correspond à un certain art. Mais ça, c'est super important parce que je pense que la confusion au niveau des dictionnaires de référence, parce que là, je parle vraiment des dictionnaires quand vous cherchez sur le Larousse, etc. Il y a des définitions et des explications qui sont fausses. On peut lire clairement bon signifiant peau, saï signifiant arbre, alors que non, ça ne signifie pas exactement ça. Saï, en l'occurrence, tu me l'as dit, c'est une notion de culture. C'est la plantation. C'est le fait de planter quelque chose, etc. Dans la version culture. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a, à mon sens, eu une confusion entre l'explication chinoise du caractère et l'interprétation japonaise, à mon sens. Ou peut-être même une simplification. Tu sais, le japonais, c'est quelque chose de très lointain pour nous. Et souvent, les dictionnaires ne sont pas spécialisés là-dedans. Donc, ils vont faire des raccourcis. Ils vont dire certaines choses qui ne sont pas forcément très fouillées. Vu qu'il n'y a personne pour vérifier de toute façon ou pour dire quoi que ce soit, on peut dire les choses de la manière la plus simple. et puis ça... Oui. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai même vu dans certaines définitions PUNSAI, P-U-N. Oui. Et je ne savais pas d'où ça venait, ce truc PUNSAI. Mais qu'est-ce que c'est que ce P-U-N ? D'où ça sort ? Eh bien, j'ai l'explication. Oui, dis-moi. C'est la version vietnamienne. Ah d'accord, ok. Tu vois, donc, je pense qu'il y a une énorme confusion entre le chinois qui a influencé l'Asie de manière générale et toutes les langues en Asie ont une base de chinois. En tout cas, pour ce qui est du japonais, du vietnamien, c'est clairement établi. Et je crois qu'il y a cette confusion entre les origines... Oui, et puis comment les différentes langues vont prononcer les idéogrammes chinois. Les japonais, c'est bon, mais ce n'est pas exactement comme ça que ça se prononçait en chinois. Parce que tu sais, le chinois, il y a différents tons, etc. Et je ne sais même pas si tu le prononces correctement. En tout cas, ce que les japonais en font, ça c'est sûr, c'est le fait de faire une plantation dans un petit bassin et ça correspond à l'art propre et strict du bonsai avec toutes les règles qui sont établies et qui régissent ce domaine-là. Et bien, je te remercie parce que là, on a vraiment une explication étymologique et clairement, on peut dire que ces deux idéogrammes qu'on voit très souvent, surtout dans l'art du bonsai, on voit très souvent ces deux idéogrammes, clairement, ça désigne l'art du bonsai. Exactement. Là, on ne fait pas d'erreur en disant ça. Ça ne peut être rien d'autre en japonais. Tous les japonais qui lisent, ils ne comprennent que ça. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est ça. Parce que la question, c'était est-ce que tu peux prendre un des deux caractères, le séparer, l'associer à un autre kanji, est-ce que ça pourrait te donner autre chose ? Oui, par exemple, le sai, tu peux le mettre, ça peut créer, par exemple, le mot saibai qui est le fait de cultiver quelque chose. Je suis en train de penser à l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure sur Dragon Ball. Dragon Ball est sai by man, c'est ça. En fait, les kanji, c'était une idée, donc on peut les combiner avec d'autres kanji pour créer d'autres mots en combinant d'autres idées. Mais alors, bonne est beaucoup moins utilisé. Le sai va être beaucoup utilisé dans tout ce qui est culture, plantation, etc. Cultivation, ça se dit, non ? Non, pas cultivation, mais culture. Oui, culture, mais le fait de cultiver quelque chose, pas la culture, pas l'art, etc. Non, non, bien sûr. Le fait de tout ce qui est plante, etc. Végétal. Voilà. Oui, oui, mais voilà, c'est important parce qu'effectivement, ça, c'est une notion qui fait toute la différence puisque quand on a ces explications un peu simplifiées, comme tu le disais, de bonne, c'est le pot, sai, c'est l'arbre, ce n'est pas exactement ça. Et la preuve, effectivement, c'est que certains kanji comme bonne sont difficilement utilisables ou associables à d'autres kanji. Donc, globalement, on est d'accord, ça désigne l'art du bonsai. Tout le monde comprend ça au Japon. Ah oui, complètement. Il n'y a aucune ambiguïté. Les japonais voient le mot bonsai. Ils ne pensent qu'à ça sans aucune ambiguïté. D'accord, donc ça définit l'art du bonsai tel que les japonais l'ont défini d'ailleurs. Exactement, oui, vraiment. Ils sont tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas parce que c'est un mot japonais écrit avec des caractères chinois qu'on a forcément sur une origine chinoise. Bien sûr. En fait, aujourd'hui, tous les mots, quasiment tous les mots de la langue japonaise s'écrivent avec ces caractères d'origine chinoise. Tu sais, nous, en français, on écrit avec l'alphabet latin. Ce n'est pas pour autant que tous les mots qu'on écrit en français sont d'origine latine. Quand tu dis par exemple arachnophobe, on utilise l'alphabet latin mais c'est un mot d'origine grecque. Donc tu vois, les japonais utilisent... Football. On écrit avec la fête latin. Je ne sais pas si c'est grec. Je ne me mourirai pas là-dessus. Mais du coup, ce n'est pas parce qu'on écrit avec l'alphabet, les signes, les caractères chinois qu'on est forcément sur quelque chose qui a été inventé par les chinois, etc. Exactement. Mais ça, c'est encore une fois, tu le disais tout à l'heure, la simplification Parfois, la vulgarisation est très intéressante parce que ça permet d'accéder à des nouvelles connaissances de manière très brève mais je pense qu'il faut creuser un peu plus pour saisir toutes les nuances et notamment quand on parle d'un art japonais, on est vraiment dans la nuance, on est dans le détail, on est sur des choses avec des codes qui sont stricts, etc. Et je pense que c'est dommage de simplifier la notion au risque du coup, de passer à côté de certaines choses importantes qui sont importantes pour les japonais et qui ne sont pas laissées au hasard et du coup, voilà. Non, non, mais c'est... En tout cas, c'est une précision qui... Moi, je pense que ça valait le coup d'avoir ton expertise sur cette notion précise des caractères qui désignent l'art du bonsaï. Tu m'as proposé quelque chose de très intéressant. Tu m'as proposé de faire la calligraphie des deux kanjis qui désignent bonsaï. Oui. Donc, on va voir ça tout de suite et tu vas nous montrer ce que ça donne en calligraphie. Eh bien, avec plaisir. C'est parti. On va voir ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Julien, je te remercie de ta présence, d'être venu ici à la collection permanente des bonsaïs du Parc Floral qui est, je le rappelle, la première collection de bonsaïs en Europe qui a été créée en 1989. Elle est accessible toute l'année, gratuitement. Donc, si vous avez envie de faire un petit voyage au Japon sans que ça coûte trop cher, eh bien, vous venez ici puisque l'entrée, c'est 2,50€, c'est moins cher qu'un billet d'avion. J'avoue, c'est impressionnant. Surtout qu'en ce moment, il n'y a pas de billet d'avion pour le Japon. Surtout qu'en ce moment, c'est compliqué d'aller au Japon. Donc, on va dire que là, pour 2,50€, vous êtes un peu au Japon et c'est vraiment non seulement dépaysant, mais vous avez des arbres de très grande qualité et vous avez un petit feeling, un petit truc. On s'y croirait. Vous pourrez être dépaysé pendant quelques minutes, quelques heures à Paris. À Paris, voilà. À Paris, métro Château de Vincennes. Donc, merci d'être venu. Merci de tes explications. Ça m'a fait vraiment plaisir. On te retrouve sur ta chaîne Cour de Japonais sur YouTube. Exactement. Voilà, c'est une chaîne YouTube qui permet d'apprendre de manière gratuite et complète le Japonais sur YouTube. C'est super. Et d'ailleurs, entrepenteurs, je me posais une question. Oui, Cour de Japonais. C'est du génie avoir appelé sa chaîne Cour de Japonais. Est-ce que c'est fait exprès ou dis-moi la vérité ? Bah, écoute, je me suis dit comment on va faire... Elle date depuis... Elle date depuis 2015. 2015. Et je me suis dit comment faire pour que les gens comprennent directement ce que c'est. Parce que si j'avais appelé la chaîne, je l'ai enfantinier. Personne n'a reçu ce que c'était. Et du coup, je me suis dit je vais faire ça. Je vais l'appeler Cour de Japonais. Je vais mettre un petit point d'exclamation à côté qui fait... C'est pas juste Cour de Japonais, c'est Cour de Japonais qui a un point d'exclamation. Donc, tu vois, ça donne un petit peu de relief. Tu me posais la question parce que c'est vrai que quand tu tapes Cour de Japonais, forcément, c'est Julien, quoi. Mais c'est génial, c'est génial. Eh bien, écoute, merci encore de ta présence et de ces explications parce que là, vraiment, on a les explications d'un expert et c'est notable. On te retrouve sur ta chaîne et aussi, on peut peut-être te retrouver à l'expo puisqu'il y a une expo chaque automne ici, au sein du parc floral qui est Bonsai Culture Expo que j'organise avec mon association Bonsai Culture Expo. Et cette année sera lieu les 28, 29, 30 octobre 2022. Donc, c'est ici dans la collection permanente mais sur une zone beaucoup plus étendue où vous avez des professionnels, des experts, des initiations, des démonstrations avec des experts reconnus et renommés qui vous font des démos en live. Voilà, vous pouvez même repartir avec un petit plan que vous avez travaillé vous-même et tout. Voilà, tout ça organisé en collaboration avec le parc floral de Paris. Donc, moi, je viendrai avec grand plaisir. Eh bien, écoute, si vous vous retrouvez Julien, vous venez vous retrouver Julien, c'est super. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et à bientôt sur Bonsai Culture.fr et également sur Cours de Japonais. Sur YouTube. Sur YouTube. Cours de Japonais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada